Bonjour à toutes et à tous, c'est Relitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est sur la Retro 8 Pocket 4 Pro cette fois-ci. Déjà, un grand merci à vous pour deux choses. La première, c'est pour la Retro 8 Pocket 4 Pro que je peux tester grâce à vous. En fait, grâce aux achats que vous avez faits via mes liens traqués sur GeekBring, j'ai pu me fournir cette console gratuitement et donc je peux vous la présenter. La deuxième, c'est que j'ai pu investir sur du matos pour tenir ma caméra qui va être là en plan de face comme ça. Et ensuite, il y aura un plan de dessus qui va me permettre de filmer beaucoup plus facilement les produits. J'espère en tout cas que ça va améliorer la qualité des vidéos. Encore merci à vous, n'hésitez pas à continuer pour me permettre tout simplement d'investir dans d'autres produits à tester ou tout simplement me permettre d'investir dans des produits qui permettront d'améliorer les qualités vidéos. La Retro 8 Pocket 4 Pro, c'est une console que l'on retrouve à 250€, c'est 246 il me semble, sur GeekBring. Je ne sais pas si je vais vous avoir un code de réduction, j'essaierai de vous en avoir un si possible. Je ne vous promets rien, en tout cas il y a un lien dans la description, pareil un lien traqué si jamais la console vous intéresse. Ça fait maintenant plus d'un mois que je la teste, je peux donc vous faire un retour complet sur cette console. Je vais donc vous donner ses points positifs et ses points négatifs. Alors on va commencer très rapidement sur les caractéristiques de cette console qui sont vraiment intéressantes et vraiment puissantes. On est sur un processeur que vous allez connaître parce qu'on les retrouve de temps en temps sur des smartphones. C'est un Mediatek Dimensity 1100, donc c'est un processeur avec 8 coeurs, dont 4 qui sont cadencés à 2,6 GHz pour essayer d'avoir un max de perf. On a 8 Go de RAM en LPPDR 4X, 128 Go de stockage interne en UFS 3.1 extensible via une micro SD, de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 qui va vous permettre de jouer à des jeux en cloud. Parce que oui, c'est de l'Android, donc vous aurez accès à tout un tas d'applications Android et des jeux Android. Et le Bluetooth 5.2 pour y connecter des manettes, clavier, souris, etc. On a une batterie de 5000 mAh, je vous reparle de l'autonomie un petit peu plus tard. Et au niveau des dimensions, alors je ne les connais pas par cœur, on est sur du 18,4 x 8,2 x 1,5 cm. Largeur, hauteur, épaisseur et elle pèse 251 grammes. Au niveau de la connectique, on a un port USB-C, un port micro jack. Comme je vous l'ai dit, on a le port SD, là on pourra mettre exclusivement les jeux. Et un port micro HDMI pour pouvoir y brancher un écran et vous servir de cette petite console. Comme d'une console Gamecube, Playstation, etc. Si jamais vous voulez jouer en multi local sur un grand écran. Parce que sur un petit écran comme ça, c'est assez restreint. Écran d'ailleurs qui est de 4,7 pouces en 720p et c'est une dalle IPS. Par contre, ce sera limité en 720p. A savoir que, j'allais l'oublier, mais l'USB-C fait displayport également. On peut sortir du 1080p par ici. Donc, il vaut mieux privilégier l'USB-C. Voilà à peu près au niveau des caractéristiques. Maintenant, on va passer sur la console. Que je puisse vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de construction, en termes d'ergonomie. Vous montrer un petit peu la puissance de cette console en vous montrant des jeux. Et je vous parlerai un petit peu plus tard de l'autonomie. Et de mon avis sur cette console. Notamment comparée à la RG556 qui sera sa principale concurrente. Allez, trêve de bavardage, on se retrouve sur la console. Nous voici donc sur la console. Alors, rapidement au niveau de la construction. On est sur du plastique de très bonne qualité, je trouve. Du plastique dur. Au niveau des boutons, au niveau des joysticks, c'est très bien fait. On voit que les joysticks sont légèrement renfoncés, mais pas totalement. Donc, ils dépassent très légèrement. On a une console qui est arrondie sur tous les angles. Alors, on n'a pas de poignée, mis à part ce petit bourrelet que l'on a ici pour caler les doigts si jamais on a besoin. Si on vient secouer la console, on a zéro bruit. C'est la première console que je secoue comme ça, où j'entends zéro bruit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a les boutons ici qui sont très bien intégrés. Ça, pareil, ça bouge très peu. C'est vraiment l'une des meilleures consoles en termes de construction que j'ai pu avoir pour les consoles rétro gaming. Clairement, c'est un point où je n'ai rien à redire. Au niveau de l'ergonomie, alors au niveau des boutons on, off, volume plus et moins. Bon, ils sont placés en haut. Ce n'est pas trop grave parce qu'on n'y accède pas très souvent. Au niveau des gâchettes, alors ça, c'est plutôt bien. Les deux se différencient facilement. On sait que pour les R1 et L1, on a des gâchettes assez fines. Que pour L2 R2, on a des gâchettes, donc déjà analogiques. Ça, c'est vraiment pas mal. Je vais faire rapidement le focus. Voilà, donc vous pouvez voir. Donc, gâchettes analogiques avec un enfoncement progressif. Un peu comme sur les manettes de PlayStation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la croix et des boutons, eh bien, ça s'atteint facilement au niveau du pouce. Il n'y a pas grand chose à dire. Les boutons sont assez petits et assez espacés, donc assez compliqués de se tromper. Au niveau de la croix directionnelle, pareil, pour appuyer à gauche, à droite, en haut, en bas, eh bien, il y a peu de chances de se tromper. Ça, c'est très bien également. Par contre, les sticks analogiques sont bas et ça, c'est dommage. En fait, j'aurais préféré soit comme la Ambernic RG556. Soit un joystick en haut, soit un joystick en bas. Ou alors les deux joystick en haut. Pourquoi ? En fait, on a une console qui est vraiment très puissante. qui va donc se destiner aux jeux 3D, du moins, va bien se prêter aux jeux 3D, ainsi qu'au cloud gaming. Là, on va utiliser énormément les joystick. Ce qui fait qu'on a deux joystick en bas. Donc déjà, dans un premier temps, c'est pas tip top en termes de prise en main. Ça fait qu'on a les pouces un petit peu bas. Ça, je trouve ça vraiment très dommage. J'aurais au moins aimé avoir les joystick gauche en haut, à la place de la croix directionnelle. Ça aurait été moins dérangeant. Parce que là, en termes de prise en main, bon, voilà. Et le problème, c'est que les joysticks sont trop proches des écrans. Et je dis ça parce qu'en fait, beaucoup de fois, je me retrouve à taper l'écran tactile avec mon pouce. Étant donné que la console a un petit gabarit, je me retrouve souvent, au lieu d'avoir le bout du pouce sur le joystick, avoir le joystick au niveau de la première phalange du pouce, quasiment au niveau de la première phalange. Et comme je joue comme ça, eh bien, ici, mon pouce tape sur l'écran tactile. Ce qui fait que ça active souvent l'écran tactile. Ça active parfois les commandes qui s'affichent sur certaines consoles. Et ça, c'est clairement dommage. Plusieurs fois, je me suis fait la réflexion de... Ah ! Là, pour le coup, j'aimerais bien retourner sur la RG556, où les joysticks sont un peu plus loin de l'écran. Et surtout, on a une meilleure disposition, je trouve, des joysticks. Ce qui fait que là, clairement, je pense qu'ils ont mal joué leur coup en mettant les deux joysticks en bas. Ça, c'est vraiment dommage. C'est un point négatif là-dessus. On a les boutons Options en bas, donc on a Start et Select. Et le bouton Retour et Home, qui, en fait, vont servir surtout pour la navigation Android. En dessous, on aura les deux haut-parleurs, qui sont plutôt bien situés, parce qu'on ne vient pas boucher les haut-parleurs lorsqu'on joue. Le son descend vers le bas, donc c'est plutôt bien. Il est dirigé, donc pas vers nous, mais en dessous, c'est plutôt pas mal. Vaut mieux ça que l'arrière. On a une grille de ventilation ici et ici, ce qui est très bien, parce qu'on ne met pas les doigts dessus. Même à l'arrière, où on a les doigts qui sont un petit peu sur la grille, le ventilateur se trouve vraiment ici. Donc voilà, les doigts ne se posent pas en dessous, à moins que vous ayez vraiment des très grandes paluches. C'est à peu près tout au niveau de l'ergonomie, donc qui est très bonne, mais pas excellente. Vraiment, ces joysticks, c'est dommage qu'ils soient en dessous. Allez, maintenant, on va passer sur la console et on va donc tomber directement sous Android. Un Android classique, pareil, comme si on l'aurait retrouvé sur un téléphone. Avec ici, le tiroir des notifications, parce que vous pouvez très bien rentrer votre compte Facebook, Messenger, Whatsapp, Gmail, etc. Comme si vous aviez finalement un téléphone, c'est juste qu'il n'y aura pas de carte SIM. Vous avez des options ici, avec la possibilité de gérer manuellement le ventilateur, en le mettant en mode silencieux. En mode sport, ils vont tourner à fond pour refroidir la console. Je vais vous montrer un petit peu, du moins vous faire entendre ce que ça donne lorsque c'est à fond. En vrai, je ne sais même pas si vous allez entendre. En fait, je ne suis même pas sûr que vous entendiez les ventilos, parce que ça fait tellement peu de bruit qu'au final, on ne l'entend pas. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On peut mettre en mode intelligent. Donc si jamais le processeur est fortement utilisé, il va faire tourner les ventilos à fond pour refroidir la machine. Et si jamais du moins le processeur n'est pas très utilisé, les ventilateurs vont tourner très lentement. Au niveau des perfs, pareil, on peut choisir entre standard, performance et grosse performance, si jamais vous avez besoin pour jouer à des jeux très gourmands. Je pense notamment aux jeux Nintendo Switch, parce que cette console peut faire tourner des jeux Switch, même si vous allez voir, moi personnellement, je n'ai pas réussi à en faire tourner un seul. Activer ou non le mode Bluetooth, le mode avion, mais ça, on s'en fout un petit peu. On peut faire du partage de co, mais bon, ça, ce n'est pas très utile. Et vous avez d'autres options, je n'ai pas tout ce que je voulais faire, parce que ce n'est pas une vidéo qui est dédiée à l'OS. On se retrouve ici, donc, sur la page d'accueil. Et en tournant de page, on retrouve ici tous les émulateurs. Vous pouvez en télécharger d'autres via le Play Store, si jamais ceux-ci ne vous intéressent pas. C'est donc à vous de voir. Et vous pouvez bidouiller autant que vous voulez les émulateurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal également. Alors rapidement, pour vous montrer que ça marche comme un téléphone, je vais ouvrir le Play Store et je vais télécharger un jeu Android. Donc je vais télécharger, évidemment, le meilleur jeu, du moins l'un des deux meilleurs jeux sur Android, Star Wars Cotor. Et je vais télécharger le 2, parce que clairement, si vous ne l'avez pas fait, il faut absolument le faire. C'est une obligation. Voilà, on va le laisser se télécharger tranquillement. Voilà, il va venir s'installer ici. Après, au niveau du système, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est de l'Android basique, finalement. Allez, on va passer maintenant au jeu. Donc je vais vous parler puissance, évidemment, et comment il fait tourner les jeux. Avant de vous lancer une longue séance de gameplay, déjà dans un premier temps, vous parler de la puissance. C'est très simple. Ça vous fait quasiment tout tourner. Donc des plus vieilles consoles jusqu'à la PS2, Gamecube, Wii 3DS, la Wii U également. Et alors, là, c'est le petit point. Alors, je ne sais pas si c'est de ma faute. Et c'est fortement possible que ce soit moi qui ai merdé. Ça peut faire tourner des jeux Switch. De ce que j'ai vu, les jeux Switch en 2D, ou du moins les jeux indépendants, tourneront plutôt bien. Même très bien. Par contre, les gros jeux 3D, je voulais par exemple tester Pokémon, alors c'est Pokémon écarlate, voilà. Là, ça a l'air d'être très très compliqué à faire tourner encore. C'est dommage. On commence à arriver sur l'émulation de jeux Switch, mais ce n'est pas encore totalement au point. Tout du moins, ce n'est pas encore assez puissant pour pouvoir y jouer convenablement. Au niveau des jeux Cloud Gaming, c'est simple, ça marchera très bien. Pourquoi ? Parce que c'est du Cloud Gaming, donc la puissance ne vient pas de la console, mais des machines, du moins des serveurs sur lesquels sont hébergés les jeux. L'écran est assez grand pour jouer confortablement, et les touches sont très bien reconnues. Et pareil pour les jeux Android, ça vous fera quasiment tout tourner, voire même tout tourner, tout simplement. Il y a peut-être certains jeux comme Genshin Impact, où ça ne fera peut-être pas tourner à fond, à fond. Mais voilà, pareil, les touches sont très bien reconnues, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous n'avez plus qu'à installer et à jouer. Allez, je vous laisse sur une longue session de gameplay, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501